Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec les skins médiévaux pour les 4 héros. Celui du Grand Gardien, ça sera avec le passe-or du mois d'avril, l'arène le 14 avril et en mois de mai, on aura le roi des babards ainsi que la championne royale. Alors l'arène, ça sera par contre en achat. On va également découvrir le nouveau décor et la nouvelle décoration. Évidemment, tu peux me soutenir avec le code créateur Gouloulou si tu cèdes à ses tentations de super-ciel. Allez, on va commencer par découvrir le Grand Gardien. Donc le Grand Gardien va arriver avec le passe-or du mois d'avril. Il sera débloqué à partir du deuxième palier de ce que nous avons comme information. De façon générale, les skins, je les trouve très sympas, c'est vraiment très médiéval. On va également découvrir un peu plus tard le nouveau décor du village principal qui je trouve vraiment superbe. Je ne sais pas également si vous avez remarqué, l'écran de chargement, il est super bien fait avec les 4 héros qui ont peur du dragon. On va maintenant découvrir le décor médiéval du village principal. Personnellement, je le trouve très bien réussi avec cette tour qui est claire et sur laquelle il y a des arcs qui viennent. Là, on l'a vu, mais on verra un peu plus tard un autre phénomène. Un dragon qui nage dans la mer, en sorte de monstre du Loch Ness. Pour ceux qui ont connu ça il y a des années, des années et des années. Le reste est vraiment médiéval. Ici, on peut voir des catapultes pour protéger ce petit camp du village. De l'autre côté, un village, je trouve sa cité médiévale, elle est vraiment superbe. Rue ici, très 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 belle, plein de petits détails. Et un autre détail, ça sera le roi des bavards qui est dans les champs. Voilà, donc vraiment beaucoup de choses. Et un dernier petit détail, regardez ici, il y a un arc, mais surtout, regardez, on a l'ombre d'un dragon qui vole. Ça fait rappeler le dragon qu'on a vu tout à l'heure. Donc la tour qui s'éclaire et la tour aussi qui va subir un petit phénomène, une petite foudre qui va la frapper. Oui, je n'imite pas du tout bien la foudre. On est d'accord, je suis d'accord, totalement d'accord et on est totalement d'accord. Allez, on est d'accord du coup pour aller voir le défi. Alors le défi est très intéressant puisqu'il y a des sortes de rappels, des valkyries. Alors comment on va le perfect ? On va commencer avec cette stratégie en déposant les sorcières au sud du village pour remonter et détruire les cabanes. Ensuite, on va focaliser sur le grand gardien plus guérisseuse et un clonage et un rappel pour détruire la T2 et la catapute. Le rappel, on l'utilise une fois les deux défenses détruites. On dépose ensuite la super valkyrie qui va remonter sur les cabanes, tuer les gobelins du château de clan défensif et redescendre de l'autre côté. De l'autre côté, on va redéposer grâce au rappel le gardien avec les guérisseuses pour détruire uniquement la T2. C'est uniquement ça qui va nous intéresser. Et ensuite, on va déposer tous les golems de glace, clonage et valkyrie pour aller au centre du village qui est plein de monolithes. Évidemment, l'HDV à l'ego. C'est parti, vous allez le voir. C'est relativement facile. Et c'est parti. On va déposer donc du coup ici les deux sorcières pour faire tomber les cabanes. Avec les squelettes, ça va remonter progressivement tout le temps nécessaire pour qu'on fasse les autres étapes. Donc on va les laisser travailler et on va ensuite s'intéresser à sa T2 multi et la catapulte. On va déposer un gardien au niveau de cette déco du dragon avec une guérisseuse. On va le laisser faire tomber la T2 multi et ensuite on va déposer, voilà, ou même avant, déposer la guérisseuse. Une seule guérisseuse. Pour le moment, on va le laisser faire tomber d'abord cette T2. Et une fois cette T2 éliminée, on va ensuite déposer le sort de clonage sur la guérisseuse et également la super valkyrie pour qu'elle remonte. Alors on va cloner les guérisseuses, c'est assez important parce qu'il faut qu'on garde le grand gardien et surtout sa capacité qui est indispensable pour la suite de l'attaque. Donc là, avec les guérisseuses clonées, ça ne posera aucun problème. Il va pouvoir faire tomber la catapulte sans aucune crainte. Donc là, une fois terminé, on va immédiatement déposer entre les guéris et le gardien un sort de rappel pour le rappeler dans les camps militaires. Et ensuite, on va aller à l'opposé du village, donc à l'est. Regardez, les cabanes ont été détruites par les sorcières. Et on va déposer à nouveau le gardien avec le rappel à ce niveau, au niveau de la tête, exactement, pour qu'il ne soit pas focus par la catapulte. Attention, là le but, c'est uniquement de faire tomber la T2 multi. On va laisser la catapulte pour plus tard. Donc là, on va attendre que le gardien finisse de détruire cette T2 multi. La Vastupe à Valkyrie, elle est en train de focus les gobelins. Et ensuite, là, on va rappeler le grand gardien avec le deuxième sort de rappel. Et là, on va passer à l'étape suivante. C'est là où ça va être intéressant, puisque ça sera la finale. On va déposer les dix golems de glace tous ensemble, vu qu'ils sont très lents, ils ne courent pas. Donc on va leur laisser prendre de l'avance un petit peu, ces golems de glace. Et ensuite, derrière, on va déposer avec le sort de rappel, on va rappeler le grand gardien avec les guérisseuses. On le dépose derrière. Attention, lui, il court un peu plus vite. Et on va finir par déposer les deux sortes de clonage et les Valkyries. Il faut absolument cloner les Valkyries et non pas la Super Valkyrie. Donc une fois les Valkyries déposées, clonées, on dépose après la Super Valkyrie en dernier. Donc là, les Valkyries courent, elles, très très vite. Elles vont rattraper tout le monde pour arriver au bon moment, au bon timing. Et là, on va déposer le sort de squelette sur la catapute qu'on a laissé tout à l'heure traîner. Et là, cette catapute va être détruite. Donc du coup, là, ce qu'il reste, que la capa du grand gardien. On la déclenche pile au moment où tout le monde est sous le rayon d'action de ce grand gardien pour protéger les Valkyries, surtout parce qu'il y a beaucoup de monolithes. Et donc du coup, ça permet de les faire tomber toutes avec ces Valkyries et le glame de glace qui vont bloquer à fur et à mesure, évidemment, les monolithes. Voilà pour cette stratégie qui est relativement simple à réussir. Je pense que tout le monde va y arriver. Autrement, tu feras un deuxième, troisième essai. Non, honnêtement, allez, deux, trois essais, essais dans la poche. Voilà, en tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous laisse avec le gameplay sans le mode tutoriel. Je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Et écoutez, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501